Investir dans un immeuble de rapport à Lille, je sais que tu as déjà vu des vidéos sur le sujet sur notre chaîne. Aujourd'hui, je t'emmène dans un petit immeuble de rapport d'un peu plus de 100 mètres carrés qui est situé à proximité immédiate des facs et du métro. On se trouve à Lille et je vais te faire visiter un chantier en cours de rénovation. Suis-moi, c'est parti ! Alors bienvenue, comme tu le vois, l'immeuble est dans son jus. Il était inhabité depuis de nombreuses années, ça sentait mauvais. Il y avait même des moisissures du fait de l'absence d'aération. Tu le vois là, on le voit carrément sur la porte. La porte est complètement défoncée. On refait tout, on restructure tout et on va proposer à la location des nouveaux logements refaits à neuf, meublés, coup de cœur. Donc on ramène de l'offre sur le marché. Moi, c'est ce dont je suis le plus fier. Je suis fier de nos clients et je suis fier de nos équipes parce que par les achats de nos clients, par le travail fabuleux de nos équipes, on peut ramener sur le marché, créer de l'offre locative. Et c'est ce dont le marché a le plus besoin. La petite politique, je vois souvent des gens, des politiques qui essayent d'encadrer, de mettre des limitations, de forcer, de contraindre les propriétaires bailleurs. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. L'immobilier, c'est un marché. Donc comme tout marché, il s'autorégule et il s'autorégule notamment par le fait qu'on rajoute de l'offre sur le marché. Donc on prend des logements qui sont inhabités, qui sont vétustes et qu'on va pouvoir rénover pour proposer à la location. C'est ça dont le marché immobilier a le plus besoin. Et c'est également ça dont les gens ont le plus besoin. C'est d'habiter dans des logements qui sont décents et qui sont retravaillés. Je t'invite à me suivre après cette minute politique directement dans cet immeuble. On va visiter et voir comment tout s'organise. C'est parti. Alors là où je me trouve, tu l'entends, ça bosse derrière, ça bosse dur. Puisque ça fait une quinzaine de jours qu'on a pris possession de l'appartement et qu'on travaille sur ce chantier ici. Comme tu le vois ici, il y avait une porte préalablement. On a choisi de la faire sauter, de créer des parties communes pour diviser ici. Tu peux voir la structure qui commence à prendre forme. On n'a pas encore installé les parois, les cloisons. Mais ici, on va faire deux studios. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on va avoir un studio ici avec une salle d'eau juste là. Et la même chose de l'autre côté, pour faire plus de logements, on va donc avoir deux studios ici sur ce palier et faire bénéficier notre client d'une meilleure rentabilité. On va avoir deux studios de 18 à 20 mètres carrés environ, ce qui va permettre de loger les étudiants qui sont très nombreux dans le secteur. Je rappelle qu'on est juste derrière la fac de droit de Lille et on a également énormément d'écoles dans le coin. Alors, il faut avoir un petit peu d'imagination. Pour l'instant, on n'a même pas encore les cloisons, mais donc l'entrée va se situer ici. Donc, je t'invite à me suivre et à rentrer avec moi dans le logement. On va rentrer ici. Ici, on va faire un placard de manière à ce qu'on ait un placard d'accueil. Ici, on va faire la salle d'eau avec toilette. Et là, on rentre dans la pièce principale, la pièce de vie, où on aura au fond une cuisine sur cette paroi-là. Et ici, un petit espace de vie avec fenêtre. On va enlever, bien sûr, le film pour que l'étudiant qui vivra ici puisse avoir de la lumière, puisse être bien. Ça donne surcours, c'est au calme. Et on va aller voir le deuxième studio qui est juste ici. Alors là, je rentre dans le deuxième studio, juste là. En face, on va voir la fameuse salle d'eau qu'on a créée juste ici. Ensuite, je rentre ici dans la pièce principale avec un placard qui est prévu juste à droite. La partie cuisine, ici. Et voilà, on va avoir une pièce de vie avec la télé. Donc, la cuisine, tout dans la même pièce, puisqu'on est sur des studios d'environ 18 mètres carrés. On refait absolument tout, comme d'habitude, selon les standards investissements locatifs. On va faire une décoration coup de cœur, mais pas que. On applique un traitement global sur ces logements. Je rappelle que ces logements, ils étaient vétustes. Ils étaient vides depuis de nombreuses années. Donc, c'est des logements qui reviennent sur le marché locatif. Moi, encore une fois, c'est ce dont je suis le plus fier. Parce que je me dis, on manque de logements en France. On demande aux promoteurs de construire toujours plus, toujours plus vite. Et on a besoin d'eux, bien sûr. Mais on a également un rôle à jouer, investissements locatifs. L'an dernier, c'est 500 projets réalisés. Donc, ça veut dire même plus de logements, puisque un projet, parfois, tu le sais, c'est un immeuble. Ici, par exemple, c'est un projet, trois logements. Et donc, on a rénové. On a participé à la rénovation et à la remise sur le marché de plus de 500 logements en France. Moi, j'en suis hyper fier. Et je sais que toute l'équipe investissements locatifs est aussi hyper fière de participer à un meilleur logement. On donne également à des associations contre le mal de logement. Et parce qu'on croit, au fond de nous, qu'en tant qu'investisseur immobilier, en tant que propriétaire bailleur, on a aussi, bien sûr, un rôle social et que ce n'est pas incompatible d'avoir de la rentabilité, d'investir dans des projets rentables, de préparer sa retraite. Et de l'autre côté, d'avoir un vrai rôle social, de prendre soin des locataires et des colocataires en place. On poursuit la visite. On était sur ces deux studios, sur ce plateau-là. On va remonter d'un étage. Je t'invite à me suivre et on va voir ce que nous a réservé l'architecte. C'est parti. Alors là, on rentre dans le T3, le deuxième niveau de cet immeuble. Donc tout à l'heure, je t'ai dit que l'immeuble faisait 110 mètres carrés. Eh bien, je ne t'ai pas tout dit. Je t'ai réservé une petite surprise puisqu'ici, juste à l'étage, en fait, on récupère les combles pour faire la deuxième chambre de ce T3. Donc ça veut dire qu'en fait, on va récupérer environ 13 mètres carrés au sol. Donc ça veut dire environ 10 mètres carrés en surface carrèse qui vont venir s'ajouter aux 110 mètres carrés initiaux. Quand tu peux récupérer des combles, bien sûr, il faut demander des autorisations, mais ça permet à l'investisseur que tu es, ça te permet de gagner de la valeur puisqu'on sait que quand on revend le bien, on le vend en mètres carrés. Et donc en mètres carrés carrés, ici, on vient grossir et agrandir la surface initialement achetée. Et surtout, on va pouvoir créer un espace de vie supplémentaire puisqu'ici, on va le voir, on se trouve actuellement dans le salon de cette future colocation ou appartement familial puisqu'il y aura deux chambres et un salon. Juste ici au fond, on va avoir une cuisine sous la fenêtre. Là, on a prévu le canapé. Ici, on a prévu de mettre une télé. Et là, on passe dans l'espace de nuit. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a une phase où on vient de démarrer le chantier, mais comme les rails de placo ont été posés, tu peux modéliser les espaces. Donc là, tu peux très bien imaginer le toilette. Et ici, tu peux très bien imaginer la prochaine salle d'eau qui va être installée là. Et là, on passe dans le coin chambre puisque là, on a la première chambre qui est très spacieuse. C'est une chambre qui va pouvoir accueillir soit, encore une fois, un colocataire, soit peut-être une famille qui va s'installer ici. En tout cas, cet espace-là, à la base, il y avait un seul appartement de type studio et historiquement, on avait au milieu de la pièce une salle de bain qui cassait complètement l'espace. Donc, les architectes ont tout repris et on va pouvoir se retrouver sur un T3 qui va être magnifique. C'est très lumineux. La chambre ici va être hyper agréable et on va tout refaire à neuf. Je t'invite à me suivre. Ça ne va pas être facile, mais on va essayer de passer la tête. Alors, il faut avoir de l'imagination puisque ici, à la suite des travaux, on aura un escalier. Alors voilà, on est dans les combles qu'on est en train d'aménager en chambre. Ça va être juste génial. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite surprise pour notre client puisqu'on récupère encore 13 mètres carrés au sol. Alors bien sûr, ça va nécessiter une belle isolation. On va faire les choses bien comme d'habitude chez Investissement Educatif. Et il faut être très prudent puisque actuellement au sol, le chantier vient de commencer. Et en fait, on a des portes puisque entre les poutres, eh bien, il n'y a rien. C'est-à-dire que si je mets le pied entre la poutre, je passe à travers le plafond. Donc, je vais essayer d'être prudent. Et je t'invite à être toujours très prudent sur tes chantiers parce qu'une blessure peut toujours arriver très rapidement et que c'est vraiment un métier artisan. Donc voilà, ne t'improvise pas. Ici, on va pouvoir récupérer énormément d'espace. Alors, on a de la sous-pente, bien sûr. Je ne pourrais pas me tenir debout partout. D'autant plus quand on aura appliqué une isolation nécessaire pour le côté thermique, bien entendu. Néanmoins, on comprend qu'on va récupérer beaucoup d'espace et que la sous-pente, il va y avoir du charme. Et c'est ce qu'on cherche aussi en permanence, c'est d'avoir du charme dans ces espaces de vie. Ici, une belle chambre qu'on va créer. On va redescendre juste en bas et on va parler maintenant un petit peu plus en détail de l'immeuble. Suis-moi. Alors, cette opération sur un petit immeuble. On avait donc quatre lots. On va donc avoir le local commercial en bas qui est loué depuis très longtemps. Il n'y a aucun problème sur les loyers. Donc ça, c'est parfait. On va avoir deux studios au premier étage et on va avoir le T3 qui va être en duplex. Ici, le salon et une chambre et une chambre dans les combles. Cet immeuble-là, donc un petit immeuble de rapport. À la base, on avait 110 m². On va finir autour de 120 m² après récupération des combles sur un budget un petit peu inférieur à 400 000 euros en produits finis. Donc, comme d'habitude, produits finis chez investissement locatif, c'est achat du bien, c'est travaux de rénovation, c'est ameublement, décoration, frais de notaire et honoraire investissement locatif. Et donc, on finit sur une enveloppe un petit peu inférieure à 400 000 euros pour un rendement autour de 8%. Voilà, donc 8% clés en main dans ce secteur de l'île. C'est très, très bien pour 2020. Donc, notre client est très content. Les travaux ont commencé depuis 15 jours. Donc, j'essaierai de te faire suivre les travaux sur la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo en immersion au cœur du projet. Également, mettre un commentaire si tu as des questions ou si tu souhaites commenter la vidéo. J'y répondrai personnellement. Et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos de visite et des vidéos de conseils sur la chaîne d'investissement locatif. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada